Le samedi 22 octobre dernier, les boxeurs de Bordeaux se déplacaient chez leurs homologues anglois de l'Ormadi dans leur patinoire de la barre. Devant un public venu en masse, les boxeurs de Bordeaux espéraient bien enchaîner une seconde victoire d'affilée, suite à leur excellent résultat le week-end précédent face au Joker du Sergi à la maison et une victoire prouvante sur le score de 11 buts à 2. De leur côté, les joueurs de l'Ormadi restaient sur une victoire à l'extérieur acquise sur le score de 3 buts à 1 sur la glace de la patinoire Charlemagne à l'eau. Ce derby tenait alors toutes ses promesses. Malgré une entente de matchs disputés et accrochés, les boxeurs de Bordeaux vont se faire cueillir à froid en encaissant un but après 2 minutes 15 de jeu seulement par l'intermédiaire du numéro 37, Pierre-Hervé Coulombex, assisté du numéro 28, Michel Garbois. Les deux équipes se rendent alors ensuite coup pour coup et il faut alors deux excellents gardiens dans les cages afin que le score demeure un fin jeu. Peu après la 15e minute de jeu, suite à une splendide ouverture de Pierre-Hervé Coulombex, c'est le jeune Florian Neyens qui vient devancer la sortie de Michael Gassnier et ainsi doubler la mise pour les envois d'un but spectaculaire tout en opportunisme. A peine le temps de souffler, puisqu'à peu plus d'une minute plus tard, Romain Masson, assisté de Vincent Cadren et de Cyril Lambert, réduit le score pour les boxeurs d'un véritable but de retard des surfaces. C'est une nouvelle fois en début de tir que les boxeurs vont céder, puisque, moins de deux minutes après le début de la seconde période, les envois se redonnent de l'air en inscrivant un but en superloqué numérique par Sébastien Rousselin, assisté de Dave Gaumont et de Mathieu Sey. Les envois tentent alors de gérer leur avantage, mais à chaque fois que les boxeurs passent dans la zone offensive, ils sont extrêmement dangereux. Contre toute attente, c'est à cet instant que l'Ormadi va alourdir la marque par un but de l'ancien boxeur Gauthier Lafancispo. Avec un score de 4-1 à la mi-match, on aurait pu penser que l'issue de la rencontre était déjà scellée, et c'était sans compter sur la réaction d'orgueil de notre boxeur. En effet, à moins que deux minutes de la fin du second tiers, c'est le plus basque de tous les bordelais, Xavi Lassalle, qui réduit le score en super-horrequé numérique, assisté de François Paquin et Romain Haudet. Par la suite, les boxeurs entament un véritable siège sur les cages du nouveau gardien de but anglois et différé. S'en suivront alors six longues minutes de supériorité numérique en faveur des bordelais, au cours desquelles nos chers boxeurs ne réussirent pas à marquer. Pourtant, les boxeurs ont à nouveau marqué un but, quelques instants seulement après cette longue période de supériorité. A un peu plus de 12 minutes de la fin du match, le numéro 8, Cyril Boubet, assisté de Rafael Hario et de Xavi Lassalle, remet son équipe dans le droit chemin. L'espoir venait alors sur le banc bordelais, et les boxeurs continuent de faire le forcing sur les cages en droite, mais un très bon médiférit permet aux basques de garder intact leur avantage d'un coup. Mais le croc ne tourne, et les boxeurs ne trouvant toujours pas de solution, Stéphane Tintari décide alors de prendre un temps mort afin d'arranguer cette route. Les bordelais lâchent alors leur dernière force en la bataille, mais commettent une ultime erreur en se précipitant, et voient leur dernière chance d'égaliser s'envoler puisqu'ils sont sanctionnés d'un surnombre dans la dernière minute de jeu. Le score en restera donc là, et les deux équipes se séparent donc sur le score de 4 buts à 3 en faveur de l'Ormabibra. Cette courte défaite laisse un goût amer aux boxeurs qui ont malgré tout livré une belle prestation, mais promet déjà une très belle affiche pour le match sur le coup. En attendant, les boxeurs devront d'abord se défaire des corsaires de Dunkerque ce samedi 29 octobre à Marjadek, et vous attendent nombreux pour les soutenir. Merci.